Sous-titrage ST' 501 Deux pots. Pour un poignard. Deux. Charlie ! Je viens ! Attends un instant. Qu'est-ce qui se passe à elle ? Regarde. Les cavaliers, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Ils sont perdus, sans doute. Tu vas leur montrer leur route et les renvoyer vite. Je vais me débarrasser de l'Indien. Il n'y a aucune raison d'être ici, mais il faut qu'ils s'amènent. Chaque fois qu'ils nous protègent, c'est toujours mon chariot qui est brûlé. Qui est-ce qui est là-bas ? Un colporteur. On le rencontre de temps en temps. Il est loin de tout. Il ne va pas faire trop d'affaires. Elle sait comme ça. Il gagne bien au moins 10 000% chaque fois qu'il fait un échange. Regarde, un chariot. On approche de Fort Crenn. J'ai la tête qui tourne. Je ne vois rien. Réveille-toi un peu. Il y a 11 fils dedans, sans faire une pour chacun de nous. C'est beaucoup plus dans les nuages que moi. On ne veut pas qu'il y ait une bagarre ici. On ne veut pas qu'il soit là. Allez, c'est BBA ! Salut, Charlie. Ça marche ? Ah, c'est vous. Excusez-moi si je ne saute pas de joie. À notre dernière rencontre, ils m'ont tout brûlé. Ça arrive quand on vend des allumettes. À terre et faites boire vos chevaux. Allez vous installer là-bas. Ici, c'est un territoire réservé. Sergent, vous ne devriez pas être là. Je crois-tu ? Foudon et Adèle. Figurez-vous que Charlie est marié à la seule blanche qui parle l'Apache comme une vraie scone. Non, n'exagérez pas. J'ai dit quelque chose de faux. Vous auriez peur de croire qu'Adèle et lui adorent les Indiens. Ce sont des gens qui font leurs petites affaires. Ils vendent du sucre, des armes et aussi des soldats. Écoutez, sergent, je sais que vous nous détestez, mais essayez de vous mettre à notre place. Si j'avais carte blanche, moi je t'aurais déjà mis le dos au mur, figure-toi. Il y a d'autres endroits dans ce pays. Si vous étiez bien gentil, vous iriez camper autre part, sergent. À qui est ce cheval ? Un client, mais il va se sauver à présent. Il s'appelle Nuagérant, c'est fils d'un chef. Je veux bien, mais ils disent tous fils de chef. Mais où vous allez ? Je me doutais que c'était vous. Il comprend notre langue ? Oh, un peu. Vous devriez le laisser prendre son cheval effilé. Il y a beaucoup d'Apaches dans cette région. Plus d'un millier. Si vous commencez, vous allez vous faire massacrer. Dis-lui qu'on va rester ici jusqu'à la nuit et qu'on ira à Fort Crenne et qu'il nous accompagne jusque-là. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Pourquoi le garder ? Il n'a rien fait. Oui, je le sais, je tiens pas si comment. Je préfère l'avoir avec nous. Comme ça, on risquera moins de voir ses amis. Dis-le-lui. Haoni ! Oh, Hops-o ! Hops-o ! Dis-lui de poser ce poignard. Vous brûlez la bagarre. Dis-le-lui. Haokibahoy. Répète-lui une autre fois. Haokibahoy. Héloi. Allez, si tu te comportes bien, il ne t'arrivera à rien. Cet homme sera notre prisonnier jusqu'à Fort Crenne. Tu réponds de lui. Suis-moi. Tu m'as suppõites bien. Tu m'as suppわ всё que toi. Je te composais de faucher. Ouais. 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 Ne bougez pas ! Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il est gravement blessé ? Il est mort. Et vous et votre espèce de sergent qui en êtes la cause ? Je sais bien. C'était qu'un point rouge, bien sûr. Mais Dieu sait que cet indien-là, je l'aimais bien. Alors, si vous permettez, j'aimerais bien lui creuser sa tombe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501